Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles. Salut et bienvenue à la revue de la leçon 31 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous rédaction pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne, joyeuse et heureuse fin du mois de mars 2024. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 31 mars 2024, en leçon 31, nous allons étudier le thème « Dépasser les limites ». Prions. Chers Pères, enlève tout ce qui limite ma manifestation glorieuse, au nom de Jésus-Christ. Chers Pères, enlève tout ce qui limite ma manifestation glorieuse, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mais, connaissances antérieures, l'enseignant assistant doit être autorisé à revoir la leçon de la semaine précédente. Un passage biblique dans cette leçon « Dépasser les limites ». « Dépasser les limites ». Le passage biblique est tiré du livre de 2e roi 6, 1 à 2. 2e roi 6, 1 à 2. Les fils des prophètes dirent à Élisée « Voici, l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au jour-là. Nous y prendrons chacun une poutre et nous, nous y ferons un lieu d'habitation. » Avec ça à mémoriser, Philippiens 4, 13, tous les passages bibliques de cette leçon, du manuel des jeunes adultes, des jeunes, est tiré, tous les passages, tous les passages de sont tirés de la nouvelle version seconde révisée. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » « Celui-ci, c'est Jésus-Christ. » « Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. » « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 13, en introduction. Une limite est un point ou un niveau au-delà duquel quelque chose ou quelqu'un ne s'étend pas ou ne peut pas s'étendre ou passer. Certaines personnes se limitent elles-mêmes en établissant une barrière à ce qu'elles peuvent accomplir ou jusqu'où elles peuvent aller dans la vie. Pour certaines personnes, des affirmations telles que « Pourquoi suis-je venu dans cette famille ? » « Est-ce que je peux réussir dans la vie ? » « Je sais que je ne pourrai jamais atteindre cette hauteur. » Toutes ces affirmations négatives sont très fréquentes dans les paroles de certaines personnes, dans les affirmations de certaines personnes, dans leurs paroles, leurs pensées ou leurs actions. Il est donc important d'identifier les facteurs susceptibles de vous limiter et d'élargir votre champ d'action. Amen. Dans le cadre de l'objectif de la leçon, des objectifs d'enseignement, de la revue du passage du public, méthode d'enseignement, gestion du temps, tout ce bloc en rouge doit être étudié en profondeur par les enseignants lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Soit le jeudi, vendredi ou samedi pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Les facteurs responsables des limitations. Les facteurs responsables des limitations. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des limitations humaines. Mais nous examinerons les suivants. Point 1. La peur de l'inconnu ou de l'incertitude. La peur de l'inconnu ou de l'incertitude. Dans Nombre 13, 33, Nombre 13, 33, la Bible dit « Nous avons vu là les géants, fils d'anarques, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. La peur de l'inconnu ou de l'incertitude. La confession, l'affirmation négative à propos de vous-même. La mauvaise estime de vous-même. Point 2. Le refus de profiter des occasions qui se présentent pour faire des exploits. Le refus de profiter des occasions, des opportunités qui se présentent pour faire des exploits. Dans Matthieu 25, 24 à 25, Matthieu 25, 24 à 25, la Bible dit « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme, tu es un homme dû qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le refus de profiter des occasions qui se présentent pour faire des exploits. Point 3. La mise en place d'un embargo sur soi-même. La mise en place d'un embargo sur soi-même. 1er roi 9, 4. 1er roi 19, 4. Pardon. 1er roi 19, 4. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant, éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je prie que ce ne soit pas votre sort, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 4. L'incapacité à nouer des liens avec des personnes animées de la même passion. L'incapacité à nouer des liens avec des personnes de la même passion. 1er Samuel 22, 1 à 2. 1er Samuel 21, 22, 1 à 2. La Bible dit « David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Adolam. Ses frères et toute sa famille l'apprient et ils y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. Point 5. Se plaindre et s'excuser sans cesse. Se plaindre et s'excuser sans cesse. 1er Corinthien 10, 10. 1er Corinthien 10, 10. Ne murmurez pas, comme murmuraient certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Point 6. Être passif face à la vie. Être passif face à la vie. La vie ne te donnera pas ce que tu désires, mais ce que tu demandes. Il faut vous rappeler ça, il faut retenir ça. La vie ne te donnera pas ce que tu désires, mais ce que tu demandes. Dans Josué 14, 12, Josué 14, 12, la Bible dit « Donne-moi dans cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi. Et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Amen. Point 7. Une vie de prière inactive. Une vie de prière inactive. Certaines limites nécessitent une intervention divine. Une intervention divine. Comme celle de Jabez ou Jabez. Dans 1ère chronique 4, 9 à 10, 1ère chronique 4, 9 à 10, Jabez ou Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabez ou Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Jabez, Jabez enfoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La vie ne te donne pas ce que tu désires, mais ce que tu demandes. Point 8. Une alliance injustifiée conclue par ignorance ou par tromperie. Une alliance injustifiée conclue par ignorance ou par tromperie. Jésus 9, 6. Jésus 9, 6. Ils allèrent trouver Jésus au camp de Gilgar et lui dire ainsi qu'aux hommes d'Israël. Nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. Jésus 9, 22 à 23. Jésus 9, 22 à 23. Jésus les appela et leur parla en septembre. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous demeurons à grande distance de vous alors que vous habitez au milieu de nous ? Maintenant, vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. Amen. Point 9. Vivre continuellement dans le regret. Vivre continuellement dans le regret. Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Amen. Activité de classe 1. Activité de classe 1. Les élèves doivent mentionner d'autres facteurs responsables des limitations. Les élèves doivent mentionner d'autres facteurs responsables des limitations. Grande ligne 2. Élargir son champ d'action. Élargir son champ d'action. Il y a certaines choses que les croyants doivent faire pour élargir leur champ d'action, pour étendre leur limite. Point 1. Vous devez être délibéré, intentionnel pour élargir votre champ d'action. Vous devez être intentionnel, délibéré pour élargir et tendre vos limites. Dans Luc 12, 18, Luc 12, 18, la Bible dit Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattirai mes greniers, j'abattirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Point 2. La connaissance est un pouvoir. Faites des efforts conscients pour ajouter à ce que vous savez pour grandir. Proverbe 2, 10 à 11. Proverbe 2, 10 à 11. La Bible dit Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera. Amen. Dans Proverbe 8, 12, Proverbe 8, 12, la Bible dit Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence et je sais trouver la connaissance de la réflexion. Point 3. Vous devez faire plus ce que vous faites actuellement. Vous devez faire plus ce que vous faites actuellement. Ne vous limitez pas. Dieu a englouti des talents, des grâces en vous. Faites des efforts supplémentaires pour pouvoir réveiller ses talents, réveiller ses grâces et pouvoir utiliser pour pouvoir faire profit, profiter, pour pouvoir bénéficier, profiter de ses talents qui sont endormis en vous. Des talents latents, des grâces latentes. Faites des efforts supplémentaires. Ne vous ne soyez pas satisfait avec le statu quo. Non. Faites des efforts supplémentaires dans tout ce que vous faites. Vous devez faire plus que ce que vous faites actuellement. Ecclesiastes 11, 6. Ecclesiastes 11, 6. Dit, Dès le matin, sème ta semence et le soir. Ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un ou l'autre sont également bons. Il est toujours possible de s'améliorer. Il est toujours possible de s'améliorer. Affrontez vos peurs. Jetez-les et voyez une nouvelle vie s'ouvrir devant vous. Affrontez vos peurs. Traitez-les et voyez une nouvelle vie s'ouvrir devant vous. Une prédicatrice a dit, elle s'appelle Joyce Meyer, vous ne pouvez pas conquérir ce que vous n'affrontez pas. vous ne pouvez pas conquérir ce que vous ne pouvez pas affronter. C'est quand vous prenez le courage d'affronter vos peurs que vous pouvez les conquérir. Vous ne pouvez pas conquérir ce que vous avez peur d'affronter. Affrontez vos peurs. Traitez-les et voyez une nouvelle vie s'ouvrir devant vous. Ce passage est un peu long. Nombre 27, 1 à 7. Nombre 27, 1 à 7. Je vous implore, je vous encourage, je vous exhorte à lire ce passage de vous-même. Point 5. Il est nécessaire de développer l'attitude je peux le faire. Vous pouvez le faire et Dieu vous donnera la grâce de pouvoir le faire. Ça se trouve dans notre versant mémorisé, Philippiens 4, 13. Je puis tout. La Bible n'a pas dit je puis quelque chose. Je puis certaines choses. La Bible dit je puis tout. Tout. Par celui. Qui est ce celui? Jésus-Christ en toi. Qui te fortifie? Qui me fortifie? Point 6. S'engager sur de nouveaux terrains, être audacieux pour s'approprier des territoires et s'élever sur l'échelle du succès. Jésus 15, 13 à 14. Jésus 15, 13 à 14. En donnant à Caleb, fils de Yéfuné, une part au milieu des fils de Judas, comme l'éternel avait ordonné à Jésus. Kiriat Arba, qui est Yébron. Arba était le père d'Anak, Caleb en dépossédant les trois fils d'Anak. 7. Enlevez dans la prière tous ceux qui voudraient vous limiter. enlever dans la prière tous ceux qui voudraient vous limiter. 1er chronique 4 et 10. 1er chronique 4 et 10. Yabet, invoca Jabet, Yabet ou Jabet, invoca le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles des bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je prie que Dieu vous accorde votre desseur, votre désir, votre ambition, votre intention, votre objectif, votre but de pouvoir étendre vos limites spirituellement, mentalement, maritalement, financièrement, matériellement, ministériellement au nom de Jésus-Christ. Professionnellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 8. Croyez qu'aucune force ne peut vous limiter. Croyez qu'aucune force ne peut vous limiter. 1er pierre 2.6. 1er pierre 2.6. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse et celui qui croit en elle, ne sera pas confondue. Amen. Ephésiens 1.20-21. Ephésiens 1.20-21. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, en au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ephésiens 2.6.10. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Activité de classe 2. Les élèves doivent mentionner ce qu'ils font actuellement pour étendre leurs limites. Conclusion. Enlevez vos limites et donnez le meilleur de vous-même. Il y a de la place pour vous au sommet. Il y a de la place pour vous au sommet. Ne vous découragez pas. Continuez à vous à vous battre. En évaluant. Mais battez-vous avec Jésus-Christ. Si vous vous battez seul, vous ne pouvez rien faire. De plus que vous avez fait maintenant. Mais si vous avez Jésus-Christ dans le bateau de votre vie, la barque de votre vie, le navire de votre vie, dans votre vie, dans vos projets, dans vos plans, dans vos objectifs, d'une intention, objectif, je vous assure que vous allez réussir. Puisque vous et Jésus, vous êtes un. Jésus est la majorité. Vous avec Jésus, vous n'êtes plus que la majorité. Amen. En évaluation, mentionner trois facteurs qui influencent les limites humaines. Mentionner trois facteurs qui influencent les limites humaines. Point 2. Deuxième question. Deuxième point. Question pour l'évaluation. Que peuvent faire les croyants pour élargir leur champ d'action? Que peuvent faire les croyants pour élargir leur champ d'action? Prière de clôture. Mon Dieu, je reçois la grâce de marcher dans ma nouvelle réalité de l'élargissement général, tous azimuts, sur toute la ligne, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je reçois la grâce de marcher dans ma nouvelle réalité de l'élargissement, tous azimuts, sur toute la ligne, générale, dans tous les secteurs, tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. un devoir d'identifier certains facteurs personnels qui limitent vos progrès et écrivez-les, écrivez les mesures que vous devez prendre pour surmonter ces limitations. Identifiez certains facteurs personnels qui limitent vos progrès et écrivez les mesures que vous prenez, vous devez prendre pour surmonter ces limitations. Que Dieu vous bénisse, bonne écoute, bonne étude, au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas enlever les limitations de votre vie. Mais avec Jésus-Christ, vous pouvez tout faire dans la vie. Et je prie que Dieu vous donne la grâce d'exceller dans toutes vos entreprises dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada